Et l'information continue sur la CET TV. Mesdames et Messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal à la une de l'actualité des fermants ce matin de Bougangé au tribunal de grande instance hors classe de Dakar par la division spéciale de Cyber Sécurité de la Police Nationale. Le président de Gumsabep est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles, diffamations et injures. Il a refusé de signer le procès verbal pour contester son arrestation. La situation pendant ce temps interpelle et inquiète plusieurs acteurs politiques, acteurs de la presse, membres de la société civile. Ils accusent le nouveau régime de s'enliser dans une logique de répression systématique des voix discordantes. Certains y voient une tentative de musèlement de l'opposition du côté du gouvernement. Néanmoins, la question de l'affaire des finances publiques source justement de ces tensions sur la scène politico-judiciaire. a été abordée hier en Conseil des ministres. Le chef de l'État a montré sa satisfaction sur le rapport présenté par le gouvernement et a invité sur ce le Premier ministre à prendre son délai des mesures de redressement suite, dit-il, à la situation héritée de l'ancien régime. Voilà tout pour l'essentiel des titres de développement. C'est tout de suite. Nous le disions tantôt, la division spéciale de cybersécurité de la police nationale a déféré ce jeudi matin. Bougan Geydani au tribunal de grande instance hors classe de Dakar. La question, excusez-moi, le président de Gemsabop est poursuivie pour diffusion de fausses nouvelles, la diffamation et injure. Il a refusé de signer le procès verbal pour contester son arrestation. Le chef du parquet de Dakar va ouvrir probablement une information judiciaire dans cette affaire. En attendant, ses avocats étaient tiers également présents sur les lieux. Maître Madoussel, les maîtres El-Ajouf ont donné les détails de son audition, leur réaction. C'est une violence extrême de la part d'un État qui a perdu ses repères. Bougan Geydani a été entendu longuement et largement. Sur toutes les questions sur lesquelles il a été entendu, il a apporté des réponses claires, précises et fermes. Les questions pour l'essentiel tournaient autour de la déclaration du premier ministre Ousmane Sonko sur les chiffres qui étaient falsifiés. Bougan Geydani a démontré que ce sont les chiffres d'Ousmane Sonko qui n'étaient pas bons. Il a été interrogé sur la diffamation et sur beaucoup d'autres choses, mais en dernière analyse, on lui reproche une diffusion de fausses nouvelles. Et puisqu'il a tout fait avec beaucoup de clarté, l'arrêter aujourd'hui, l'interpeller, le garder à vue, c'est l'expression d'une violence ultime d'État. Bougan Geydani l'a dit, il le répète, il dit que le président Sonko manque de courage pour pouvoir l'affronter. Les militants et sympathisants du leader de Gemsabob étaient deux également présents sur place pour accompagner leurs leaders. Ces derniers ont déploré la situation et critiqué le régime en place. C'est vers 11 heures que son cortège est arrivé, accompagné de ses militants déterminés à le soutenir. Bougan Geydani se montre confiant et se dit prêt à faire face aux enquêteurs. On est venu déferrer à la convocation normale. On y va et puis on est préparé à toutes les éventualités. L'homme assure et rassure, pour lui, tout ceci n'est rien d'autre qu'un recul démocratique et pour rien au monde, ils ne se laisseront faire. Ce que ce régime est en train de faire, c'est ce que nous avions combattu. Mais malheureusement, voilà que ça retourne contre nous. Ousmane Sonko utilise la force qu'il a aujourd'hui pour combattre des opposants et régler des comptes politiques. Devant la porte centrale, c'est une rude altercation entre forces de l'ordre et militants. Finalement, il n'y aura que le leader de Gomsabop, muni de son sac contenant ses habits, dit-il, comme pour dire qu'il est prêt à y passer la nuit. Voici le sac, je suis prêt. Si je suis transféré, parce que ceux qui sont là-bas sont aussi d'honnêtes citoyens. Sur la coalition, Sam Sakadou a lancé une alerte à l'opinion nationale et internationale. Elle déplore ce qu'elle qualifie de menace grandissante du régime sur la démocratie, mais également les libertés individuelles. Nous sommes des républicains, nous sommes des responsables et on demande à l'État du Sénégal de se mettre au travail. Et bien entendu, si un allié, un frère reçoit une convocation, non seulement lui, il va y déférer de la façon la plus sereine, la plus éloquente et la plus républicaine qu'il soit, mais nous également, nous serons à ses côtés. Nous sommes outrés de voir qu'il y a un recul démocratique dans ce pays. Nous sommes outrés de constater que ce sont les mêmes pratiques qui sont renouvelées. Aujourd'hui, c'est un acteur politique qui est convoqué parce que tout simplement, ils veulent nous intimider, ils veulent nous divertir. Je croyais que c'était fini ce genre de pratiques dans ce pays. Et cette façon de faire du nouveau régime ne passera pas. Ce n'est rien d'autre que de l'injustice. La liste est longue et ça va se poursuivre jusqu'aux élections. Et sur cette même lancée, les tensions dans le champ politique marquées par ces arrestations, tous azimus inquiètent la coalition Fagaro, les sentinelles de la République. Dans une lettre ouverte adressée au chef de l'État, Abdou Karim Fall et ses camarades dénoncent des convocations arbitraires, des privations de liberté, menaces, disent-ils, à la liberté d'expression. Ils lancent un appel au président de la République. Dans cette lettre ouverte adressée au président Diomaï, la coalition Fagaro, les sentinelles de la République, disent avoir décompté depuis l'arrivée du nouveau régime une dizaine de personnes emprisonnées sur des bases qu'elles jugent fantaisistes et burlesques. Les signataires du texte argumentatif ont cité en guise d'exemple la convocation hier du président du mouvement Gomsabop Bougan-Gaidani à la brigade de la cybercriminalité pour avoir démenti les chiffres avancés par le premier ministre Ousmane Sonko sur l'état des finances publiques. Abdou Karim Fall et ses camarades, à travers le document, ont exprimé leur étonnement à propos de ce qui se passe en ce moment dans le pays. Qu'il y crut, monsieur le président de la République, que votre magistère des Sénégalais perdrait la liberté et serait arraché un jour à l'affection de ceux et de celles qui les aiment pour avoir simplement exprimé leurs opinions sur la marche de leur propre pays, écrivent-ils. D'après eux, le chef de l'État et les militants de PASTEF sont les mieux placés pour comprendre les souffrances qui naissent de l'arbitraire des actes d'un État partiel et de ses instruments de répression aveugle. La coalition Fagaro prévient le chef de l'État des éventuelles conséquences de ses actes en lui signalant que l'acharnement contre les voix discordantes et contre les adversaires politiques n'a jamais produit que de l'impopularité pour les dirigeants qui s'en rendent coupables et qu'en faisant de l'intimidation systématique une stratégie d'asseoir son autorité sur le pays, il fragilise l'opposition et la démocratie, ce qui serait contraire à la mission que le peuple sénégalais lui a confiée et qu'il avait juré de remplir fidèlement. La coalition Fagaro demande au président de la République d'user de ses pouvoirs égaliens pour mettre un terme définitif aux convocations et arrestations intempestives des opposants et autres activistes. Même sans deux cloches du côté de la coalition Takoualu-Sénégal, l'Alliance pour la transparence des élections, l'ACAP, reporter Sans Frontières, qui dans un communiqué commun ont exprimé leur inquiétude face à la situation. Ils dénoncent une tentative de musèlement de l'opposition et de la presse. La série d'interpellations de politiques, de journalistes ou encore de membres de la société civile continue non seulement de soulever la polémique, mais elle fait des frustrés. Constatant plus qu'un jour ne passe sans pour autant qu'une convocation soit d'actualité, la coalition Takoualu-Sénégal est montée au créneau pour montrer toute son indignation face à la situation qui prévaut dans le pays. Ces membres de l'opposition disent désapprouver ce qu'ils qualifient de transformation de notre système démocratique en un système autoritaire. Selon eux, cette démarche des nouvelles autorités vise tout simplement à masquer leur incurie, museler l'opposition et la presse en arrêtant tous les Sénégalais politiques ou journalistes qui portent une appréciation critique sur les actes du gouvernement. Même sans de cloche, chez l'Alliance pour la transparence des élections pour qui des attaques systématiques contre la liberté d'expression des opposants et notamment de candidats investis par l'opposition. A tel cite le cas de Gigiop, qui aurait pu, selon eux, conduire à des dérapages préjudiciables. La coalition note que tout indique qu'on voudrait le sanctionner pour les critiques qu'il a eu à faire concernant la récente conférence de presse du premier ministre. La telle invite ainsi le peuple à la mobilisation, dans l'unité contre ses manœuvres hontées, visant à fausser l'expression de la volonté du peuple, des journalistes parmi lesquels cher Yerim Sekhariti. La coordination des associations de presse et reporters sans frontières dénoncent une nouvelle attente à la liberté de presse. La CAP rappelle que le Sénégal est un état de droit et qu'en conséquence, les libertés de presse et d'expression y sont consacrées par la charte fondamentale. Pour RSF, cette arrestation de cher Yerim Sekhariti est de trop. Il dénonce un retour en arrière pour le pays. Pendant ce temps du côté des autorités, s'il a sorti du gouvernement sur la situation des finances publiques secoue. Jusque-là, la scène politique est rejetée par l'opposition. Le chef de l'État a lui félicité le Premier ministre hier en Conseil des ministres pour la présentation de l'état des lieux jugés exhaustifs des finances publiques, parlant de l'héritage du régime précédent, des constats des cas remarquables sur les statistiques des finances publiques et de leurs conséquences directes sur la gouvernance publique et les engagements présents et futurs de l'État. Le président de la République a ainsi invité le Premier ministre à prendre son délai des mesures impératives de redressement pour, a-t-il dit, accélérer le retour rapide à l'orthodoxie budgétaire, financière et comptable conformément à la Constitution et aux textes législatifs et réglementaires en la matière. Il a à cette occasion également informé du Conseil qu'il présidera le lundi 14 octobre prochain au CICA de la cérémonie de présentation et de vulgarisation du document de politique nationale de développement en présence du gouvernement, du monde socio-économique et de l'ensemble des partenaires du Sénégal. La sortie du gouvernement, toujours également soutenue par le mouvement national des cadres de PASTEF, le Mancap, ces derniers estiment plutôt que c'est l'ancien régime qui a falsifié les chiffres. Le document présenté par Ousmane Sonko, disent-ils, est basé sur des rapports des institutions de contrôle. La sortie du Premier ministre, Ousmane Sonko, relative à la situation des finances publiques a suscité beaucoup de polémiques. C'est dans ce sens que le mouvement national des cadres du PASTEF a tenu à rétablir la vérité. A conférence de presse, le Mancap rejoint le chef du gouvernement et refute les chiffres avancés par le régime sortant. Les chiffres avancés par le régime de Makisal n'ont rien à voir avec les révélations de l'IGF. En ce qui concerne la dette annoncée et ce que nous avons découvert, il y a un écart de plus de 1800 milliards. Et je rappelle que c'est une dette contractée derrière le dos des Sénégalais. Le mouvement des cadres conforte aussi Ousmane Sonko dans ses propos sur le déficit budgétaire contracté par le Sénégal durant ces quatre dernières années. C'est le même constat que nous avons fait s'agissant du déficit budgétaire. Là aussi, la réalité est tout autre. Le régime sortant a parlé d'un déficit de 5,5% sur la période allant de 2019 à 2023, alors qu'en réalité, il est de 10,4%. Cheikh Fatme Diop et ses camarades confirment la gravité de la situation et dénoncent une falsification des chiffres de la part des anciens dirigeants. Ça a toujours été comme ça avec le régime de Makisal. Ils nous ont habitués à ce genre de situation, c'est-à-dire emprunter de l'argent en l'absence des institutions du ministère des Finances chargées de vérifier les transactions. Pour les membres du Mon Cap, cette sortie de Ousmane Soukou est en parfaite conformité avec les recommandations de l'UEMOA qui exigent à chaque nouveau régime de sortir un rapport sur la situation financière de son pays. Dans l'enregistre politico-judiciaire, toujours, Thierno Alassane-Salle a été convoqué ce jeudi à la section de recherche de la caserne Somba d'Ieri Diallo pour une audition dans le cadre de sa plante, dont l'affaire Onase, une information qu'il a lui-même partagée sur son compte X. Pour rappel, la plante avait été déposée le 21 août dernier. Hors politique, à présent, année scolaire 2024-2025, ce 3 octobre, remarque la rentrée officielle du personnel enseignant et administratif dans un peu moins de 4 jours. Les élèves, eux aussi, reprendront le chemin de l'école. Aujourd'hui, d'après la COSIDEP, néanmoins, tous les indicateurs sont positifs quant à un bon déroulement de cette nouvelle année scolaire. Quelques aspects restent à reconsidérer, mais l'organisation rassure. Pour la première rentrée scolaire sous le nouveau régime, la COSIDEP est en phase avec les efforts consentis. Avec le ministère de l'Éducation nationale, la Coalition pour la défense des intérêts de l'éducation publique a lancé le concept Samaïko Samaïti pour un bon déroulement de l'année scolaire. Ça a toujours été un plaidoye, un appel à l'endroit des autorités pour mettre à la disposition des écoles tous les enseignants, pour que les enseignants soient déployés à temps avant la rentrée scolaire. On salue cette décision et cette mesure du ministère de l'Éducation nationale qui a eu à affecter à temps. Non-obstant ceci, de nouvelles doléances vont atterrir sur la table des décisionnaires. De l'inaccessibilité de quelques écoles... On a des écoles rouges, des écoles qui ne peuvent pas accueillir des enfants, soit parce qu'elles sont inondées ou parce qu'elles sont occupées par des filistrés. On a des écoles jaunes qui sont susceptibles d'être inondées. Donc sur cette base, on avait fait une proposition au ministre de l'Éducation nationale pour lui dire que c'est des écoles qui sont rouges, qu'on connaît. Parce qu'aujourd'hui, on connaît toutes les écoles qui sont inondées, qui peuvent être inondées, même cette dernière semaine, ou qui sont occupées par des sinistrés. Donc décalons la rentrée scolaire pour ces écoles, pour permettre à ces écoles de prendre toutes les dispositions nécessaires en termes d'assainissement. Au contexte politique avec les élections législatives... Aujourd'hui, on peut valablement être en contexte électoral et qu'il y ait une continuité des apprentissages, que les enfants soient épargnés de toute cette crise, de toute cette violence, qu'elle soit verbale ou physique. Donc c'est un appel, j'en profite pour lancer un appel à tous les acteurs politiques. À cinq jours de la rentrée des classes, la coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique espère que le concept ou bitaille d'Anguteille soit de rigueur. Pour ce faire, l'implication de tous est primordiale. Très rapidement, en sport pour terminer le départ soudain d'Aliou Sissi, vivement regretté par Abdelaitiem, président de l'Association nationale de la presse sportive. Il dénonce de la manière dont l'État s'est séparé de l'ancien sélectionneur des liens de la Théranga sa réaction. La brutalité quand même de la décision suscite beaucoup de questions. Tout le monde sait quand même qu'Aliou Sissi a déjà fini d'envoyer la liste des joueurs convoqués pour la double confrontation contre le Malawi. Le 11 octobre ici à Dakar et le 15 octobre à Lille-Longuée dans la capitale malawite. Au mois de novembre prochain, nous avons encore deux marches extrêmement importantes à jouer. Un déplacement à Abidjan pour affronter le Burkina Paso et un dernier match lors de la sixième et dernière journée des liens de la Cannes 2025 ici à Dakar où l'équipe nationale du Sénégal va affronter celle du Burundi. Donc nous nous retournons dans cette situation plus ou moins incongrue. Et sur ce, nous faisons place tout de suite à la revue de presse. Bonjour, la plupart des journaux s'intéressent en effet aux auditions du journaliste Chahir Msek et l'homme d'affaires Bougangé, Dany, Ludo du Mouvant, Polti Gomsabap. La spalle de machines repressives appelées régimes ainsi est fait observer que les arrestations et convocations tous les humides d'opposants ont conduit en réaction à des tirs groupés sous le tandem Diomay Sonko. Le premier poursuivi pour diffuser de fausses nouvelles, diffamations et injures a été longuement interrogé hier mercredi par la division spéciale de la cybersécurité avant d'être placé en garde à vue. De même, le journaliste Chahir Msek a entendu à propos notamment de ces propos contestant les chiffres de première mise sous le déficit budgétaire et la dette a fait l'objet d'un retour de parquet. La machine judiciaire s'est emballée pour déprimer les éventuels délits de déformation ou diffusions de fausses nouvelles qui viseraient à discréditer les institutions de la République. Sans le journal, le quotidien lui parle de séries d'interprétations et à poursuite. Sans le journal, le quotidien, la machine judiciaire s'est emballée pour déprimer les éventuels délits de déformation ou diffusions de fausses nouvelles qui viseraient à discréditer les institutions de la République. Sans le quotidien, toujours, la série d'interprétations, état de poursuite, titre le journal. La société civile et les politiques ont fermement condamné la démarche du régime. Dans le quotidien enquête, l'on mentionne que les salles de fonds régime, les nouveaux se lancent dans des arrestations pour délits d'opinion, lequel considère que le président de la République et son premier ministre se trouvent désormais face au piège des délits d'opinion. L'observateur lui met en garde le régime en place. Le pouvoir en place lit cette série d'arrestations à des affaires d'effamations sans convaincre une part de la société qui dénonce un retour alarmant des pratiques dignes de l'ère Makissal, marquant un recul significatif des acquis démocratiques. Le constat est presque général. Le climat politique est tendu à quelques semaines des législatives du 17 novembre. Avec la convocation et le placement en garde à vue d'opposants, la société civile et l'opposition tirent sur le pouvoir qui semblent esseler dans cette logique de répression. Une situation qui pourrait impacter les élections législatives, selon l'observateur. Les écos lui révèlent que Bougane et Chahir Mriske-Grou a un part de la prison et sont poursuivis pour diffusion de fausses nouvelles. Les dossiers sont-ils en écession ? C'est intéressant ce journal. Nous restons dans le journal Les Échos avec le non-renouvellement du contrat du sélectionneur Alun-Sissé. Son bail est arrivé à terme depuis le 31 août. Alun-Sissé a été officiellement déciduit mercredi de ses fonctions de sélectionneur de l'équipe nationale A du Sénégal. Selon toujours les échos, un limosage inélégant et inhumain. Wolff Cotinien lui trouve des arguments du ministère des Sports légers et avance des statistiques, dont 103 matchs, 67 victoires, 23 nuits et 13 défaites pour El Tactico, soit un taux de succès de 65,05%. Le journal explique que la ministre de la Jeunesse des Sports et de la Culture, invoquant la non-atteinte des objectifs assignés, a décidé de ne pas appruyer l'avenant du renouvellement d'une année de contrat pour les techniciens sénégalais. Pas étonnant donc que son limosage secoue le football selon Bispi-le-Jour. Le journal croit savoir que le départ de Cicé résulte d'un bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération sénégalise de football. Et c'est depuis plusieurs mois. Après 9 ans à la tête des Lyons, c'est une très belle page de l'histoire du football sénégalais qui se tourne pour El Tactico. Outre le sport, celui de Cotinien aborde la question de l'ouverture des classes. Une rentrée, mille défis, titre le journal. Pambay Maricilla, secrétaire générale du CELSE Authentique, déclare qu'il faut la stabilité politique pour une année sans perturbation. Si les Gourbalci lui appellent à une conjugaison des efforts de tous les acteurs. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. A 14h, vous aurez le holof. Merci. Bonne suite au programme sur la CETV. Sous-titrage Société Radio-Canada